Le son, l'élément de base le plus important dans une vidéo, je ne suis pas le meilleur dans ce domaine, j'en connais pourtant l'importance et je ne cesse de vous le rappeler dans les vidéos sur le sujet, et dans celle-ci, ça va être le cas. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout, je vais vous présenter les nouveaux micros de chez Sinko, le modèle G2 A2, une marque qui fait son bonhomme de chemin, ils se sont fait une belle réputation avec la première version G1, et je suis très heureux d'avoir la chance de pouvoir les tester et de vous donner par la même occasion la possibilité de vous faire votre propre avis. Dans cette vidéo, c'est la deuxième génération, le tout nouveau modèle que l'on va découvrir avec quelques évolutions, la version Sinko G2, toujours G2 A1 ou G2 A2, lorsqu'il y a deux émetteurs, deux micros pour deux intervenants, vous l'avez compris. Cette nouvelle version est légèrement différente, la première n'avait pas d'écran de contrôle TFT. L'objet de cette présentation ne va pas être de les comparer, car je n'ai pas eu la chance de tester la première version, pour laquelle je n'ai pourtant entendu que le plus grand bien, mais je ne voulais pas que vous les confondiez, et je voulais que vous compreniez bien ce qui nous attend maintenant. Alors, à un tarif de fou pour ce type d'équipement audio sans fil, autour de 220 euros, est-ce que ça les vaut ? Est-ce qu'on peut en espérer un usage professionnel ? C'est ce qu'on va voir, c'est parti ! Cette vidéo va être séparée en deux parties. Une première, où je vous présenterai ce pack que j'ai soigneusement remballé après mes tests, pour que cette présentation soit complète. Et une seconde, où je les utiliserai sur le terrain pour un test de portée, c'est une évidence. Et en studio, ici, pour que vous vous rendiez compte par vous-même, sans aucun traitement de leur performance. Mais avant, je dois vous le demander pour que cette belle aventure continue, et qu'on la vive ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes passionné de photos, de vidéos, encore plus si vous aimez les drones et les produits high-tech que je vous partage lorsque j'ai un coup de cœur. La marque Sinko est une marque chinoise spécialisée dans la fabrication de microphones, avec une gamme complète, que ce soit du sans-fil ou du filaire, en micro canon, en micro cravate, du micro pour DSLR, et quelques accessoires pour vlogueurs. Sans que ce soit péjoratif, leur segment est plutôt pour les créateurs de contenu, youtubeurs, la réalisation de reportages, documentaires, etc., même s'ils font de l'instrumental. Ils ont un vrai savoir-faire depuis 2017. On est très loin de la start-up qui débute, ou simplement du changement d'autocollant. Voilà, pour ceux qui ne les connaissaient pas. Pour ce test, j'utiliserai la version avec deux transmetteurs. Bien sûr, aucune obligation d'utiliser les deux micros en même temps dans ce pack G2 A2, autant vous le dire tout de suite. D'ailleurs, puisque je vous ai fait un petit teasing avec le tarif très intéressant en intro, la version G2 A1 avec un seul micro est à 159 euros. Et je vous le rappelle donc, 220 euros pour la version avec deux. Une soixantaine d'euros d'écart donc entre les deux. C'est justifié pour un second micro. Globalement, on est vraiment sur des tarifs très abordables pour ce type de matériel. J'ai démarré un peu à l'envers en vous parlant de leur prix dès le début de ce test, mais c'est le principal argument de ce produit, leur point fort, bien en deçà de la concurrence. Rhodes, par exemple, sur ce produit, on va voir si justement c'est sérieux de l'utiliser pour les pros. L'utilisation d'un micro cravate est assez courante pour les interviews. C'est très discret et efficace, même dans des environnements moyennement bruyants. Le unboxing de ce pack que j'ai personnellement déjà découvert pour préparer cette vidéo et réaliser les tests, donc non, vous n'aurez pas la chance d'assister au retrait du blister. Déjà, le packaging, je le trouve très sobre, classe, ça donne envie. Dessus, une liste du contenu et un bref rappel de ses fonctionnalités importantes qu'on verra dans le détail. Il n'y a pas besoin de plus pour ce type de produit. Dedans, on retrouve une petite notice en accordéon pour vous conseiller sur son utilisation, vous rappeler ce qu'il y a dans la petite housse de protection fournie. C'est sympa pour le prix, j'en connais d'autres pour 4 fois plus cher qui n'en mettent même pas. Pour ceux qui connaissent la première version, tout ça existait déjà. Alors, qu'est-ce qu'elle contient cette housse ? On a deux petites poches que j'ai déjà soigneusement déballées. Celle-ci est très importante. Ne sous-estimez pas l'utilisation des bonnettes de micro. Il y a deux modèles, les noires pour les micro-cravates qu'on verra ensuite. Aussi petites soient-elles, personnellement, lors de mes enregistrements, même en intérieur, pour éviter les petits bruits de fond et limiter l'écho, je les installe toujours. Attention, je ne dis pas que c'est le remède, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complexe la captation du son, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas pour rien qu'il y a des ingénieurs du son. Et il y a également deux bonnettes anti-vent, destinées, elles, uniquement à une fixation sur les émetteurs. N'hésitez surtout pas à les utiliser, ne vous demandez pas si elles sont utiles, c'est oui. Ces bonnettes, tout comme les petites pinces, sont de taille standard. On les perd aussi facilement qu'on les rachète à pas cher. Bien sûr, vous pourrez les installer soit sur le micro-lavalier, soit directement sur le transmetteur, lorsque vous l'utilisez, pincez sur votre col pour les bonnettes anti-vent. Une information importante, même si ce n'est pas le but, je vous précise que les micro-cravates peuvent être remplacés et que ça fonctionne très bien avec du Sony ou du Rode, avec lequel j'ai pu les tester. Ensuite, dans la seconde poche, on retrouve les deux microphones lavaliers, appelés également micro-cravates. Justement, on les utilise avec leur pince, branchée sur le transmetteur, qui peut également s'utiliser, clipser au col directement. Ça passe pour du blog, pas pour de l'interview pro, à mon humble avis, plus pour des raisons esthétiques que techniques. Il y a également un cordon assez rare, le cordon USB vers 3 USB-C. Il est destiné, bien sûr, à recharger les blocs, émetteurs et récepteurs. On trouve ensuite deux câbles Jack 3.5 vers Jack 3.5. L'un est destiné à brancher le récepteur sur votre caméra, appareil photo, ordinateur, PC ou Mac, tous des SLR et caméras de point équipés en Jack 3.5, ce qui est le cas des GoPro avec le module média ou tout autre équipement acceptant par exemple un adaptateur pour entrer en Jack 6.5 ou XLR et l'autre pour brancher le récepteur à un smartphone. Deux façons de les différencier et de ne pas se tromper. Pour les techniciens, on comptera le nombre de traits, deux pour les caméras et micros classiques et trois pour ceux destinés aux smartphones et à leurs adaptateurs pour les téléphones qui n'ont pas de prise Jack. J'ai de la chance avec le Poco X3 Pro que je vous ai présenté il y a quelques jours en vidéo. J'ai une prise Jack sur mon nouveau smartphone. Il y a de toute façon de petits pictos, un micro, un smartphone, une caméra pour ne pas se tromper. Leur longueur est idéale, ni plus, ni moins que nécessaire. Les transmetteurs et récepteurs maintenant, vous avez remarqué que c'est de plus en plus petit. C'est plus que compact, ces trucs, c'est vraiment en plus très sobre. C'est du plastique. Au chiffre arrondi, ça fait 5 cm sur 4 et à peine 2 cm d'épaisseur. Sur les transmetteurs, en face avant, on trouve le nouvel écran TFT qui précède la sérigraphie pour vous indiquer justement qu'il s'agit d'un transmitter suivi de la marque Sinko et du modèle G2. À droite, le petit trou pour réinitialiser les réglages preset. Il y a d'ailleurs un petit poinçon livré avec pour ça. Le bouton, ô combien important, trop souvent ignoré du filtre coupe bas, autrement appelé low cut, il sert à quoi ? Eh bien, à supprimer les fréquences inutiles qui viennent polluer un enregistrement. Les petits bruits qu'on déteste comme celui du vent qui va permettre légèrement d'atténuer et surtout les fréquences autres que celles de la voix. Dans tous les cas, je ne cesserai de le rappeler, chaque captation nécessite d'être monitorée, contrôlée au casque et donc, à chaque enregistrement, on écoute un peu avant et on fait le choix de l'activer ou non si on a un doute. On continue dessous le bouton d'appairage pour les synchroniser. De l'autre côté, la prise Jack 3.5 pour ajouter, si vous le souhaitez, le micro lavalier, le micro cravate justement, le port USB-C de charge, ils sont utilisables même en cours de charge. Voilà, ça c'est dit, vous ne manquerez jamais de batterie mais on va y revenir. Et enfin, le bouton marche-arrêt qui sert également de bouton mute pour interrompre temporairement le temps de son activation, l'enregistrement, idéal lorsqu'on a une connerie à dire en tournage. Dessous, rien, au dos, la petite pince pour clipser à la ceinture sur le côté de la poche ou au col. L'émetteur dispose également d'un micro sur le dessus avec de petits ergots pour venir y clipser la bonnette anti-vent que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour le récepteur, c'est le même form factor. On retrouve sur le côté le bouton reset. En revanche, les boutons gain font leur apparition. Le volume des micros, le premier pour le canal A et le second pour le canal B. De l'autre côté, le port de charge USB-C toujours et le bouton power qui lui a une double fonction puisqu'il permet de commuter entre la prise de son mono et stéréo avec de courtes pressions. D'ailleurs, cette fonction va être importante sur la G2 A2, la version qu'on est en train de tester avec deux émetteurs, car il va permettre de séparer les dialogues des deux micros. contrairement au mono qui les mixera, ils seront enregistrés sur deux pistes séparées. Idéal ensuite pour peaufiner les niveaux à privilégier, bien sûr. En dessous, toujours rien. Derrière, la même petite pince pour pincer sur la poche à côté du smartphone ou le clipser dans la griffe standard de votre caméra. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien sûr, tout ça a été extrêmement bien pensé et la largeur a été étudiée pour être standard. Au-dessus, deux ports Jack 3.5. Le premier pour le casque pour monitorer, contrôler la réception et le niveau des micros, idéal pour une captation avec les smartphones. En revanche, je vous conseille de monitorer, contrôler directement depuis votre DSLR, votre caméra, si vous l'utilisez avec. Et enfin, la sortie Out pour justement relier le récepteur via le câble Jack à votre boîtier, caméra, enregistreur ou smartphone. C'est vraiment très, très léger et ce sera appréciable pour ceux qui pourraient les utiliser sur un stabilisateur pour les vlogueurs comme pour les journalistes qui se déplacent de plus en plus en tournage durant les interviews. C'est donc très pratique, ça pèse 39 grammes. Les écrans TFT non tactiles, qu'est-ce qu'ils apportent comparé à la première version ou à tout autre équipement similaire qui n'en disposerait pas ? C'est évident, c'est un confort supplémentaire et ça facilite la prise en main pour les débutants, ça rend le produit plus intuitif. Ils ne sont pas bien grands, 2,5 cm, mais c'est suffisant. Vous pouvez y contrôler le niveau de la batterie, vous contrôlerez si vous êtes en captation mono ou stéréo. Je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est très utile sur cette version A2 pour permuter une simple pression courte sur le bouton marche-arrêt du récepteur. Le niveau de réception gradué de 0 à 15, vous ajoutez à chaque pression 3 dB supplémentaire. Il ne vous restera plus qu'à contrôler au casque ou avec le vu-mètre de l'écran que vous ne soyez pas dans le rouge. Là aussi, ça évite sûrement des bêtises au tournage lorsque l'on s'est un peu précipité avec un son saturé dégueulasse ou lorsque l'on appuie accidentellement sur le bouton mute, vous pouvez le contrôler avec le picto micro en haut. S'il est barré, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon signe, le mute est activé. Cette première partie de la présentation ultra détaillée est terminée. On va maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo avec le son enregistré à partir du Synco G2. Ça va vous permettre de vous faire votre propre avis. Même si une partie du studio est insonorisée, il reste encore beaucoup à faire. Autant vous le dire tout de suite et ça résonne encore un peu. Mais on va commencer en extérieur. On se retrouve sur le terrain pour le test de portée. Il est donné à 150 mètres par Synco en ligne droite et 50 mètres avec des obstacles. Moi, j'ai volontairement choisi un lieu résidentiel où en plus passent énormément de véhicules à côté. Comme vous le voyez, c'est une route qui est assez fréquentée où on peut imaginer qu'il y a des smartphones avec des Bluetooth à l'intérieur et puis les réseaux également Wi-Fi, donc des habitations qui sont autour. On voit que ça fonctionne très bien. Synco a lancé un nouveau système, un nouvel algorithme appelé Syncoder 2.0. Cet algorithme, il va diminuer les micro-coupures. Il va également permettre d'améliorer cette transmission qui est en 2,4 GHz. Ça fonctionne très bien. Je pense que la majorité d'entre nous n'auront pas besoin d'un système comme celui-ci, mais je vous avais promis de le tester et je l'ai fait. Je vais maintenant enlever le petit micro-cravate qui fonctionne et je vais passer directement sur le petit transmetteur pour voir ce que ça donne. Je viens de passer sur le micro-clipsé directement. Je vais rentrer vers Mika qui est là-bas, qui a la caméra et qui est en train de monitorer le son pour savoir si tout se passe bien et c'est confirmé, tout se passe bien. Donc, c'est de ce côté-là encore un point de plus, je dirais, favorable. On va pouvoir maintenant le tester par vent fort dès que le vent se sera levé un petit peu dans les terraines orientales. Ça ne devrait pas tarder puisque c'est assez régulier. Ça fait plusieurs jours que j'attends des conditions venteuses comme celle-ci pour pouvoir tester la bonnette anti-vent du micro-cynco G2. Ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir, même sans le filtre passe-bas. Seule désillusion, c'est de ne pas pouvoir l'utiliser avec le micro-lavalier, le micro-cravate vendu avec. Nous revoilà en intérieur avec le micro-cravate installé. En fait, je n'ai pas bougé, j'ai fait le test terrain avant, mais vous n'êtes pas stupide et vous vous en doutiez. On va évoquer maintenant les batteries. Le fabricant annonce 8 heures d'autonomie et côté charge, en 40 minutes, vous les rechargez à 50%, 80 en 1 heure et 1h30 pour 100%. C'est toujours plus long sur la fin. C'est très pratique avec le câble fourni puisqu'on peut les recharger en même temps. Je vous le dis, ce n'est pas durant ces tests que j'ai pu constater les 8 heures d'autonomie. Ce sont les informations fournies à part pour la durée de charge. C'est bien ça, mais pour moi, c'est valable pour toutes mes sources d'alimentation, batteries ou piles. Je commence toujours un tournage chargé à fond. Je n'attends pas la catastrophe ou un oubli. Ce qui me plaît sur ce matos, c'est le fait de pouvoir continuer à les utiliser avec une batterie externe et qu'ils se rechargent très vite. Mais annoncer 8 heures, ça me semble très confortable. En plus, c'est plutôt bien fait car malgré la présence des écrans, pas de surconsommation d'énergie, ils se coupent et se mettent en veille après quelques secondes d'utilisation. Le bilan, je vous le propose avec le micro clipsé maintenant. Alors, ce test, pour le prix, considéré comme du matériel entrée de gamme en micro cravate sans fil, c'est très bon. Aucune critique à formuler sur le rapport qualité-prix. Comme toujours, pour ce type d'équipement, il faudra être consciencieux lors de la mise en service pour bien positionner le microphone et régler le niveau. Vous avez constaté par vous-même la différence de qualité entre le micro clipsé et le micro lavalier que je préconise, mais la différence n'est pas flagrante. Aucune difficulté sur la portée ou sur l'encombrement, c'est très léger, 39 grammes, très compact. Les écrans les rendent plus intuitifs à l'utilisation pour les débutants et c'est très pratique avec la recharge en USB-C. A ma connaissance, pas de possibilité d'utiliser un autre émetteur, un troisième, je veux dire, c'est limité à deux canaux. Voilà, belle découverte, pas de surprise, c'est ce qu'on attendait et ça fait le job. Je peux sereinement vous les conseiller. C'est du bon matériel, un tarif très compétitif comparé à la concurrence sur les mêmes produits et avec une qualité similaire. J'espère ne rien avoir oublié. Dites-le-moi en commentaire si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai et à m'encourager avant de partir avec un petit pouce bleu. On m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant puissions-nous nous retrouver. A très vite. Ciao. Ciao.